Musique Ingénieur en informatique et analyste de données, Papoumbaydiak est un refuscois né le 15 mai 1978. Il eut son bac en 1995 avant d'être orienté à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis jusqu'en 2000. En 2009, il fut le directeur technique mémoire sur le e-ticketing présenté à Paris lors du salon de l'innovation sur l'Afrique. Il est le chef de son propre entreprise, Tauffer Multimédia, depuis 2013 et l'actuel directeur de l'économie de Warwick SA pour la coopération sénégalos-russe et aussi celle de l'Afrique de l'Ouest. Papoumbaydiak est aujourd'hui l'invité de Portrait et Parcours avec l'incontournable Fatima Sao. Sous-titrage Société Radio-Canada « Papoumbaydiak » 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 « Normandie Plâne Éstaat. « Papoumbaydiak » Et je suis venue à Rufisque et je suis venue à Rufisque. Cela a commencé à travailler sur la vie pratique. Je sais que je veux que je me déclare sur les détails, plus précisément, détails par détails, je peux continuer. Aïti, nous sommes venus à venir tout à l'heure parce que vous l'avez vu sur notre interneur. C'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous connaissez. Mais j'aimerais qu'on arrive à un point parce que j'ai des origines de Saint-Louisienne. Qu'est-ce que ça te fait? Tu as des origines de Saint-Louisienne. Il fut partie des 4 communes. Qu'est-ce que ça te fait? Oui, c'est ce que j'ai fait. Peut-être que c'est une chance que j'ai pris pour moi et moi, parce que tout mon père et ma mère nous devraient aller à Saint-Louis. Mais mon père a travaillé à l'EFAO. L'EFAO de Saint-Louis. Donc, quand j'ai travaillé à l'EFAO de Saint-Louis, on l'a aidé à Rufisque. Parce que nous n'avions pas l'EFAO. Il était le comptable. C'est ce que j'ai travaillé à l'EFAO de Saint-Louis. Quand j'ai travaillé à Rufisque, on l'a aidé à Dakar. Toujours, il est plus facile d'aller à Dakar et à Rufisque que d'aller à l'EFAO de Saint-Louis. C'est ce que j'ai fait. C'était en 1969. C'est ce que j'ai fait pour mon père et ma mère. C'est ce que j'ai travaillé à Rufisque. Rufisque et Saint-Louis, c'est la même culture. C'est la même culture. C'est culturellement parlant. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je suis plus ancré à la réalité de Rufisque que j'assume de Saint-Louis. Je suis plus ancré à la réalité de mon père et de tous les salués. J'ai vu un internaute. Je suis venue pour la famille de ton père. Si tu as dit le secret de ta réussite, qu'est-ce que tu as dit? La vie, c'est un secret de la réussite de tous les grands hommes. C'est un secret de la réussite. C'est bien vrai que nous ne pouvons pas dire que la réussite est. Je pense que la réussite, pour moi, c'est que c'est que c'est que c'est que tu as fait un modèle pour créer un modèle dans la société. Pour avoir une référence, pour avoir une référence, pour avoir une référence, pour avoir une référence. C'est la réussite. Et quelqu'un qui a fait une référence, pour avoir un respect, pour avoir un respect, ce n'est pas lui qui réussit. Je pense que les parents réussissent. Parce qu'ils ont inculqué des valeurs et qu'ils réussissent dans leur vie. Maintenant, nous, à notre tour, quand nous savons qu'ils réussissent, quand nous voulons faire des familles, nous voulons qu'ils aimerent et qu'ils souhaitent qu'ils souhaitent Toutes les sociétés acceptent et qu'ils souhaitent qu'ils souhaitent et qu'ils souhaitent qu'ils souhaitent. Donc, on peut dire qu'ils réussissent. Mais, déjà, réussir à faire la fierté de ses parents, c'est déjà une grande réussite. D'accord. C'est ça. Je pense que, il y a quelqu'un qui est le plus important. C'est ça. Il n'y a pas de réussite. Les gens qui n'ont pas de réussite, je pense que, il ne peut pas réussir. Les réussites vont te faire dur. C'est donc un peu de réussite. C'est ce que je sais pas. C'est ce qui n'est pas le plus important. Mais, on a toujours un peu de réussite. C'est ce qui est important. c'est qu'il faut réussir à l'experience ou une expertise. Si tu ne t'en fais pas, tu ne t'en fais pas. Ils te disaient, qu'ici, c'est ce qui est le plus important. Tu fais un peu de réussite, que tu fais les éprouilles. Tu fais les éprouilles et le contexte. Il faut que tu ne t'en fais pas. Donc, la somme de ces réussites là, point par point, c'est qu'ils réussissent. Il faut que nous, au Sénégal, nous devons aller à notre culture. Nous devons aller à ce que nous devons faire. Nous devons aller à ce que nous devons faire. Nous devons aller à ce que nous devons faire. C'est ce qui nous devons faire. Que nous devons travailler aussi. Nous devons특 habiter de tous les années pour que nous réussissons. Il est parti de rien. Voilà, il est parti de rien. Nous devons travailler dans ce sens. Tout à l'heure, nous devons venir voir un message pour lancer la jeunesse. C'est un fait réel et palpable, aujourd'hui, il y a des milliards d'euros. Donc, nous sommes en train de parler. Je l'ai offert sur le sujet, tu es un milliardaire. Oui, je ne l'ai pas arrêté. Je ne l'ai pas arrêté. Je ne peux pas dire une suggestion. Je pense que c'est ce qu'on doit faire. En tout cas, si je n'ai rien à dire, je pense que si je suis en train de me rapporter quelque chose, c'est ce que je suis en train de faire. Tout ce que je suis en train de faire, c'est que la vision, c'est des milliards. Il y a des millions d'euros, des millions d'euros. En tout cas, tu es un milliardaire. C'est ce qu'on a dit. Et que vous êtes aussi un homme d'affaires pétri de talent. Il y a du flair aussi. Je l'ai dit que tu es un homme d'affaires. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que tu fais un investissement à risque ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu t'appelles sur le projet? Est-ce que tu t'appelles sur le projet? Est-ce que tu as un risque zéro? Est-ce que tu as un risque zéro? Est-ce que tu es un risque? Est-ce que tu as un risque zéro? Est-ce que tu as un risque zéro? Est-ce que tu as un risque zéro? Je l'ai pris à la tête et je l'ai pris à la tête et je ne l'ai pas pris à la tête. Parce que si tu as vu tout ce que tu as fait et que tu l'as pris à la tête, tu ne serres pas à la tête. Tu ne serres pas à la tête et tu joues trop le risque. Je l'ai pris à la tête et je suis très bien en train de maitriser. Je ne serai pas à la tête, je ne serai pas à la tête et je ne serai pas à la tête. Est-ce que tu aurais maitrisé les projets ou tu serais à la tête? Je l'ai pris à la tête et je l'ai maitrisé. Mais je suis très bien en train de maitriser. Je l'ai pris à la tête et je ne l'ai pas pris à la tête. Je ne l'ai pas pris à la tête. Je ne l'ai pas pris à la tête et je l'ai pris à la tête. Il s'agit de la question de la famille et l'entourage. Vous êtes un homme d'affaires. Et le travail te prend beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, si vous le faites avec des gens qui ont pris à la tête, vous les fréquentez, les amis d'enfants, les amis? Est-ce qu'il y a des erreurs avec ta famille ou des tours de famille comme d'habitude, comme on l'a fait avant? Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres activités. Ce sont des gens qui ont besoin d'autres. C'est une réalité. Mes amis et mes amis, je m'enlève. Nous sommes très fortes pour montrer que les gens sont mal vus par rapport à d'autres types de sociétés. Nous sommes très fortes pour montrer que les gens ont besoin d'autres liens et d'amitié. Il n'y a pas besoin d'autres liens. Il n'y a pas besoin d'autres liens. Donc je pense que cela n'a pas besoin d'autres liens. Nous sommes deux amis depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Je n'ai pas besoin d'autres liens. Nous n'avons pas besoin d'autres liens. Nous sommes tous les amis. Je n'ai pas besoin d'autres liens. Mais je sais que le groupe Gendel II est le groupe Gendel II. Oui, c'est comme ça. Il y a tout le monde. Il n'y a pas besoin d'autres liens. Si je n'ai pas besoin d'autres liens, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Nous avons pensé que Gendel II est dans la région du Dodo. Il est dans la région du Dodo. Oui, Gendel II est dans la région du Dodo. Il est dans la région du Dodo. Si nous sommes aujourd'hui, nous sommes ingénieurs en informatique. Nous sommes en directeur. de la région du Dodo. Qu'est-ce que c'est exactement? Il y a WARIG, qui signifie West African Russian Industrial Group. Directeur économique numérique. C'est le centre régional de coopération et de coordination de la technologie russe en Afrique de l'Ouest. Nous sommes chargés de faire la promotion de la technologie russe en Afrique de l'Ouest dans le cadre des collaborations et des coopérations. Je suis dans ce cadre le directeur de l'économie numérique tout ce qui touche à l'informatique, à l'exportation et à l'expansion de la technologie russe en Afrique de l'Ouest. Je suis chargé des projets dans tous les pays, en l'occurrence le Sénégal. Et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest? Oui, et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. La Mauritanie avec la Moripost, la Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et en l'occurrence le Sénégal. Pour le Sénégal, on a cinq projets majeurs qui vont maintenir. Je suis ici de Jussignard, le projet de la Poste, l'optimisation de la chaîne de la logistique de la Poste. Il y a un projet avec l'ADI, la dématérialisation des procédures administratives. Pour l'ADI, il y a aussi des projets avec l'ADESCOS. Il y a aussi des projets qui sont en cours au Sénégal. Mais l'analyste de données, ça veut dire quoi exactement? Vous savez, les données que vous connaissez, c'est ce qu'on fournit à nous. Il y a des choses qu'on doit faire. Si tu as pris ton téléphone, ou l'internet, c'est ce que vous connaissez, c'est un conflux d'informations. Si ça s'est passé, on va analyser pour qu'on connaisse ce qu'il y a. Le contenu et ce qu'il doit y aller. Oui, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on doit savoir. C'est ce qu'on doit savoir aujourd'hui. Les besoins quantitatifs en termes de flux. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit connecter, ce qu'on doit utiliser sur les données annuellement. Si quelqu'un doit faire la gestion du contenu, personne ne peut le savoir. Si quelqu'un doit être en Sénégal, c'est ce qui les intéressait. Youtube ne l'a plus utilisé que Facebook et que telle autre application. Si on utilise Facebook, ce qu'on doit faire en plus. de la musique, des documents, des documents, des informations pour donner à ce qu'on peut faire en plus. dans la sous-région. Si on a fait le contenu, on a fait le contenu de quel impact sur les données. On a dit que Internet nous a permis d'ouvrir les yeux d'avoir un développement accéléré. Mais nous, contrairement au Sénégal, internet, il y a beaucoup pour s'arrêter. Mais cela, avant que vous le connaissez, vous pouvez faire des données. Extraction, c'est d'analyse. Non, c'est d'analyse. Pas d'extraction, c'est d'analyse, c'est d'un autre domaine. Mais c'est d'analyse, c'est d'analyse, c'est d'analyse, c'est d'analyse, c'est d'analyse. Le nombre de vues sur Internet, c'est d'analyse. C'est une analyse partielle. C'est d'analyse. Toutes les applications, comme Google Maps, c'est d'analyse pour savoir la position des gens et où ils sont. C'est d'analyse pour tracer l'itinéraire quand tu fais une requête sur quel travail tu dois emprunter. par rapport à ce que tu disais. comme Sénégal, vous avez fait l'analyse de la majorité pour les gens. Est-ce que vous êtes dans la technologie en tant que des agents en informatique en informatique ? Est-ce que vous avez fait des questions pour que nous puissions parer à cela ? Pour essayer aussi d'utiliser Internet soit pour s'informer soit aussi pour travailler pour améliorer notre quotidien pour se développer plutôt que pour nous de continuer à travailler. à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de rôle de personne. Il n'y a pas de rôle d'État. C'est un rôle d'État et je pense qu'avec cellules cybercriminalité et cyber-sécurité de la police et de la gendarmerie nous devons faire un travail pour réguler le maximum possible ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. C'est leur travail qui est en train de le faire. Maintenant, nous, en tant que informaticiens nous devons savoir quel point il y a des données personnelles et qu'on peut rattraper dans le temps et que nous devons conscientiser lesquels lesquels nous devons lesquels nous devons faire lesquels desquels sont la société desquels sont lesquels le sont lesquels ils ont un qui a Maintenant, il y a quelqu'un qui l'a fait mais il va le couvrir. Si on a 10 ans, 15 ans, on l'a évoqué mais on l'a évoqué. On l'a évoqué. L'impact est moindre parce qu'on l'a évoqué à son insu. Mais si on l'a évoqué, on l'a évoqué et on le partagé avec les gens. Je ne sais pas comment je peux attirer l'attention. On l'a évoqué et on l'a évoqué et on l'a évoqué. On l'a évoqué et on l'a conscientisé. Tout ce qu'on l'a fait et peut-être l'informatique, les données, on l'a rattrapé un jour et on l'a évoqué. Tu as une fierté mais tu as un regret et personne ne l'a effacé. On l'a évoqué et on l'a évoqué et on l'a évoqué. C'est ça. Informer, conscientiser et sensibiliser. Quels sont les propos de Pape Mbaye Diak par rapport à l'utilisation du net et par rapport aux avantages et aux inconvénients, on l'a évoqué et on l'a évoqué. Mais on l'a évoqué sur la prochaine question. Parce qu'actuellement, Pape Mbaye, on voit que la jeunesse sénégalaise a un problème pour persister. C'est le problème de l'employabilité des jeunes. Récemment, on a vu le président de la République et le président de la République, il a dit qu'il a voulu attendre un tel quota. Mais aujourd'hui, quand on observe la société sénégalaise, jeunesse sénégalaise en particulier, et la jeunesse en général, je leur ai dit qu'un conseil qu'ils aient en tant qu'un ingénieur en informatique qui a eu un parcours scolaire, qui a voulu suivre à la lettre, pas à part, juste pour réussir dans sa vie. Quel message est lancé à la jeunesse sénégalaise? Hormis que l'État a été créé pour leur travail, alors que l'État a créé des conditions juste favorables afin de continuer à travailler. Quel message est lancé à la jeunesse? C'est ce que j'ai dit, ce qui m'a dit n'est pas beaucoup. Mais ce qui m'a dit, j'ai eu des preuves formelles. Le forum de l'emploi passé, c'était avant la première mai. C'était du 27 au 28 ans. J'ai représenté Warik. J'ai retenu 52 personnes pour faire un deuxième entretien. Ce qui m'a dit, c'est sur un rapport, il y avait cette nationalité, hormis les Sénégalais. Donc, ils étaient tous des ingénieurs en informatique, gestion de projets, comptables, etc. Donc, on a retenu 10 personnes pour faire un stage. On peut valider leurs diplômes d'ingénieur. Mais quand on a commencé le stage, le premier jour, un Sénégalais a lancé le premier jour. Dans ce contexte, il y a des gens qui viennent de travailler ici. Il y a eu une téléconférence, qui est la plus grande place de placer tous les jours dans le bureau. Donc, personne a lancé, un Sénégalais. On va faire deux jours après, un Sénégalais a lancé. Parce que, la téléconférence, tout le monde va respecter les normes. On peut faire la réunion et tout, dans le respect du mois. Et, ce qu'on peut rappeler une ou deux fois, il va se frustrer. Troisième, toujours un Sénégalais, il n'a pas de connexion. 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 Mais vous, si vous êtes venu, c'est difficile pour la téléconférence. Peut-être qu'il y a un wifi. Et, dans l'entretien, vous, vous, vous avez une connexion chez toi. Donc, pour dire que, tout ce que je vais résumer, il n'y a que des Africains, qui sont tous les Sénégalais. Ils sont tous les ingénieurs. Ils sont 7 pour le moment. Ils sont tous des ingénieurs. Et, je suis leur chef de stage. Donc, pour me dire que, les Sénégalais, ils devraient regarder leurs propres. Ils savent que, le travail, ou le terrain, on va voir sur la télé, tous ceux qui ont pu avoir. qui ont pu faire Bohénel. Ils ne sont pas là à donner, on va performer avec leurs commentaires. Ils ne peuvent pas faire des commentaires. Ils ne s'ils ont pas mérité. Ils ne peuvent pas le faire, ils devraient parler à qui les méritait. Et épreuve, qui ne mérite pas et n'importe qui. Tout ce qui m'a demandé, c'est pour qu'on se concentre. Tu devrais s'agir, tu dois en remercier. Tu dois s'agir. Nous, ça, n'aura rien à être. Il faut que, nous, nous, C'est ce qu'on a plus de fragiliser. Il faut qu'on a plus de travail. Il faut qu'on a plus de fonds et qu'on a plus de fonds pour les sénégalais. Le président Macky Sall n'a pas été changé de mentalité. Il faut savoir qu'on a une responsabilité et qu'on a une responsabilité. Barack Obama et Bill Clinton n'étaient pas là-bas. Il faut qu'on a plus de responsabilités. C'est une volonté personnelle. Ils doivent avoir une culture de travail. Ils doivent avoir un sens et une responsabilité. Les tâches ne peuvent pas leur faire. Il n'y a pas de problème avec l'opportunité. Il faut saisir l'opportunité. C'est ce qu'on a fait. Quand on a fait un rapport avec l'exode, les gens devraient attendre travailler avec quelqu'un. Ils devraient travailler. les donnaux de force. Ils devraient aller voir où ils sont. Ils devraient faire un point de vue sur les autres. Ils devraient regarder tous lesquels. Nous savons que c'est une question de volonté. Si tu veux, tu as une volonté. J'aime et j'y vais. Tout le monde peut le dire mais si tu n'as pas présenté, tu as une volonté. Nous pensons qu'il n'y a pas de problème. Le Président Macky Sall ne peut pas te donner des emplois aux Sénégalais. Il n'y a pas de problème. Tout le monde va créer des opportunités d'emploi pour qu'il n'y ait pas d'emploi. Si tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de mérité ce qu'il te donne. Le courage, l'abnégation, la détermination et la volonté. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Pour réussir, pour avoir un emploi, comme le Président Macky Sall. Parce que la vie est par chemin d'embûches et d'obstacles. Si tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème. Soit tu agis, soit tu subis. C'est ce qu'il y a dans la vie. Mais nous devons venir au Président Macky Sall. Et puis, le Président Macky Sall a caractérisé. Le Président Macky Sall a un peu de problème. Il peut être qu'il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, notre interneur a l'air. Aujourd'hui, le Président Macky Sall avant son accident et le Président après son accident. Où est-il de l'accident et où est-il de l'accident? Où est-il de l'accident? Je ne l'aime pas de parler de Nathalie. Parce que nous, nous sommes dans le Paris, peut-être qu'il vous a rappelé de mauvais souvenirs. Mais ça s'est produit, je pense, le 18 août 2019. C'est un accident de ce jour-là. J'ai travaillé sur le Président. Je suis venu à l'imprimerie nationale. Il y avait un camion qui était doublé. Le camion est venu. Après, j'ai conduisé. Il m'a dit qu'il m'a fait. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a fait. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a fait. Je remercie de passage. Tout le monde a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. C'était pas une chaleure ou une autre chose. C'est ce qui nous a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'avait vraiment lancé. J'ai joué presque deux heures de temps à la Chaleine. Tu m'as perdu à 16h moins 15h. Après je me suis venu jusqu'à 18h. C'était un mois de ramadan, j'ai été en train de m'appeler à l'hôpital de Tia Rai. Par rapport à cette foule, tu étais conscient de ce qui se passe? Oui, j'étais conscient. J'étais conscient, je me suis dit que j'avais l'impression que j'avais mon genou. Il m'a coulé, j'avais l'impression que j'avais le droit de se remettre envers l'émorragie. J'avais l'impression que j'avais l'impression qu'on était en train de se remettre le temps. J'avais le droit de se remettre jusqu'à ce temps-là. Je me suis dit que j'avais l'impression que j'avais accès dans les bières, mais je me suis dit qu'elle était en train de se remettre dans le milieu. J'ai eu des gens qui avaient accès dans les bières et qui étaient là. J'ai eu un frère qui m'a demandé à l'hôpital pour moi. Il n'y avait pas de nombreuses, mais il n'y avait pas de hôpital. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Nous avons donc un peu de temps pour nous. Nous avons donc un peu de temps pour nous. Nous avons donc un peu de temps pour nous. C'est ce qui a valu l'amputation de ma jambe droite. Je suis là au hôpital. Je remercie aussi le docteur Diop, un chirurgien qui a fait l'amputation. Je suis là au hôpital. Je suis là aussi. Si je les ai enregistré, je vous laisse. Mais j'ai eu la chance que les gens accédent à eux. Je les ai enregistré. 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 Je n'enregistre pas. J'ai toujours un parcours. Je les ai enregistré. Je les ai enregistré. Je les ai enregistré. Je pense qu'il m'améliore. Je les ai enregistré. 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 Il y a aussi un combat psychologique. Il y enregistré. Je les ai enregistré. Mais il est enregistré. Parfait que je les ai enregistré. En tout cas, j'enregistré. Et je les ai enregistré. Je n'ai pas dû ça. Je pense qu'ils me forgent, ils me donnent la morale, leur entourage et leur entourage. Si je t'en prie, j'ai dit qu'il n'y a pas besoin d'utiliser les mots. Peut-être que ça devrait être des mots ou des sujets tabous, mais on se le permet. Parce que tu acceptes que tu as fait la vie et que ainsi va la vie. C'est ça. J'ai fait une première prothèse de l'hôpital de Valentin et je suis venu à François. J'ai fait une première prothèse de l'hôpital de Valentin et je suis venu au Sénégal. Et je me suis venu à un client qui me retrait. Je ne suis pas de retraite. C'est ce que je disais. Il y a un vieux qui s'appelle Mar Diop. Elle est témoin de Salah. C'est ce que je disais. Quand tu es au courant de la vie, tu peux me dire que tu es au courant. Et quand tu es au courant, tu me disais que tu es un maguette. Je suis un maquette de la retraite. Il faut que tu fasse la même chose. Il faut que tu fasse la même chose. Par la suite, il y a une boutique qui s'est créée en 2011. C'était en 2011. Deux ans après. Deux ans après, je suis venu à France. Parce qu'en France, j'ai eu 5 mois. J'ai eu une prothèse magnifique. Si je n'ai pas été en effet avec moi, j'ai eu 5 mois d'emploi. Elles ont étéителями dans moi. Je suis venu au nom de 20. Aujourd'hui, c'est les chefs d'entreprise. En tout cas, j'ai fait beaucoup de choses sur eux. J'ai inculqué leurs valeurs par rapport au travail. Les gens qui sont en train de faire une pression et imposer un résultat. Les résultats ne sont pas négatifs. Mais tout ce qui est possible, c'est ce que tu as fait. Après, tu as fait une conclusion par rapport au résultat. Il faut que le résultat devienne le plus grand. Ou que le résultat devienne le plus grand. Tout ce que tu as fait, c'est une autocritique de soi-même. Mais le résultat devienne le plus grand. Maintenant, tu as fait une critique et un résumé de ce que tu as fait. Aïti, vous l'aurez certainement compris. Le pape Mbaye Diak fait partie de ce pour qui l'impossible est déjà devenu une victoire. Et il a compris aussi que le repos du guerrier se fait au cimetière. M'achallah, ce qu'il a dit, c'est qu'il y a des gens qui vont vous apporter. Et comme ceux qui l'utilisent, ils vont vous apporter au moral. Ils vont vous apporter à l'avenir. Si tu es en train de l'améliorer, tu vas aller de l'avant. Parce que si tu as le combat, tu dois rapporter. Aïti, Mbaye, c'est le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as fait au téléspectateur et internaute de la Cœur d'Anne TV? J'ai fait partie de tous. Plus précisément, Mbaye, 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 Mbaye. J'ai fait partie de l'opportunité de l'apprentissage de l'hôpital Yousouf Mbargan. D'ailleurs, j'ai précisé que l'hôpital Yousouf Mbargan doit s'appuyer à l'apprentissage de l'hôpital Yousouf Mbargan. J'ai fait partie de ceux qui participent à la rénovation de l'hôpital Yousouf Mbargan. Avec l'association Aide, dont je suis le secrétaire général Aide International. Donc, tout ce qui est important, nous avons fait partie de l'hôpital Yousouf Mbargan. D'ailleurs, dans notre boutique Apple Store, on l'a fait un revisque. D'ailleurs, on l'a fait un reportage, on l'a dit que l'hôpital Yousouf Mbargan. Mais pourquoi ne l'hôpital Yousouf Mbargan ? Parce que l'hôpital Yousouf Mbargan doit s'appuyer à l'hôpital Yousouf Mbargan. Donc, ce n'est pas le problème de localité. Ce n'est pas le problème de savoir où tu es. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qui est pour toi qui est en train de donner une importance. Culturellement, il faut que l'hôpitalie, il n'y a pas de plus 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 de plus. En l'occurrence, nos mères qui sont là. Ils lancent à aller un message qui dit que les localistes vont entendre sur la ville de Rufusque. Ils vont les prononcer. Ils vont laisser n'importe qui. Il faut que l'hôpitalie, il faut que l'hôpitalie, il faut que l'hôpitalie. Il faut que l'hôpitalie, il faut que l'hôpitalie, il faut que les localistes soient prêts. Il faut que l'hôpitalie, il faut que l'hôpitalie. Votre ma chaîne, je peux postuler sur les prochaines élections. En l'occurrence, le 23 janvier 2021. D'ailleurs, on a un mouvement qui s'appelle S.S.S.K. qui signifie S.U.N.E.G.A.L.K.S.E. Il a fait le lancement. Les gens qui sont « light » et qui sont « niaques » nous attendons que nous devons appeler ce qu'il faut. Il nous a un peu de ma vie. Il n'a pas eu de ma vie et de ma vie. Il n'a pas eu de ma vie. Il a fait du risque pour la révisc'a. C'est pour cela que je le remercie pour Rufisque. C'est ce que je fais pour moi. Par contre, j'ai l'impression que j'ai l'impression que je le remercie. Pour que l'on ne le voit pas. Maintenant, tout le monde s'est passé à la maison. Il a été déterminé depuis 1956 à la maison. Mais il a été déterminé dans l'infrastructure. Il a été déterminé parce que tous les gens sont dans la maison. C'est très bon. Rufusque doit être au retraite et lui donner à la mère. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il est au bureau de Damier? Oui, je l'ai vu. Les jeunes qui sont au bureau de Rufusque doivent prendre leurs responsabilités. J'ai fait un appel à tous les jeunes de quartier. Je l'ai dit que le Rufusque n'est pas bon. Rufusque n'est pas bon. Rufusque n'est pas bon. Dans Dakar, au Sénégal et dans la vie. C'est comme ça. Merci beaucoup, Mbaye Diak. Je vous remercie de la disponibilité. Je vous remercie de votre premier numéro de portrait et parcours. Vous avez fait ce que vous avez fait. Comme je l'ai dit, on a fait un exemple pour réussir leur vie. C'est un modèle exemplaire pour réussir leur vie. C'était votre premier numéro de portrait et parcours sur Kerdana TV. Présenté par votre amie Fatima Labodo. Je vous donne rendez-vous sur ce prochain numéro. D'ici là, portez-vous très bien. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Je remercie mon réalisateur, Cher Omar. Merci beaucoup à vous amis internautes. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.